Le voyage du petit pèlerin chapitre 22 Ces paroles qu'il avait lues dans le livre du roi lui revèrent à l'esprit. « Il donnera charge de toi à ses anges. » Il se rappelait ici l'image que Charité aimait tant, celle du frère l'enfant et de l'ange. « Ce petit enfant marchait dans un chemin comme celui-ci, » pensa-t-il, « et l'ange du roi veillait sur lui. Peut-être y en a-t-il un avec moi maintenant. » Et bien que le pèlerin ne le vit pas, l'ange était là, les mains étendues pour le protéger et les bras prêts à le retenir si son pied glissait. Enfin, le brouillard commença à se dissiper et une faible lueur apparut. Chrétien leva la tête. Entre les rochers, il aperçut un pâle coin du ciel. Le jour venait. Les glorieux rayons du soleil pénétrèrent peu à peu jusque dans la sombre vallée. Alors seulement Chrétien s'arrêta et se retourna pour voir l'étape qu'il venait de parcourir. Les noirs rochers, les trois sentiers, le précipice, la mare debout, tout lui parut plus effrayant encore que durant la nuit. Il se demanda comment il était possible qu'il eût passé sans dommage au milieu de tant de dangers. Puis il regarda en avant et fut de plus en plus reconnaissant que le jour ait paru, car le reste du chemin était couvert de trappes et de filets mis là par les gardes pour entraver la marche des pèlerins et leur faire du mal. Les soldats avaient aussi creusé de grands trous dans des emplacements dangereux et fait le mieux possible pour que la marche soit périlleuse. « Si j'avais dû passer ici pendant la nuit, » pensait Chrétien, « je serais probablement tombé et me serais estropié. » À la sortie de la sombre vallée s'ouvrait une sorte de grotte, taillée dans la montagne où habitaient autrefois deux puissants géants. Quand les pèlerins passaient devant leur demeure, ils les attaquaient et cherchaient à les tuer. Cet endroit-là était l'un des plus redoutables sur le parcours de la célestocité. Mais un des géants était mort et l'autre, devenu vieux et lent, dans ses mouvements, ne pouvait se précipiter à l'improviste sur les passants. Lorsque Petit Chrétien approcha de la caverne, il vit le vieux géant assis à l'entrée de sa demeure. Il fut un peu effrayé, mais comme l'homme ne bougeait pas, il marcha résolument de l'avant. Dès qu'il aperçut le petit garçon, le géant se mit dans une grande colère. Il aurait voulu le saisir et l'entraîner, mais il n'avait plus de force et Chrétien passa. Maintenant, la sombre vallée, avec ses mille terreurs, était traversée. Plus loin, le terrain s'élevait un peu et formait comme un montscule sur lequel Chrétien grêpa lestement. Sa vue se porta alors sur un long espace dégagé et il vit, à une courte distance, un garçon qui s'acheminait dans la direction de la cité du roi. Il portait des vêtements blancs comme ceux de Chrétien, mais il n'avait pas d'armure. « C'est Fidèle! » songea Chrétien avec joie et il cria. « Attends-moi! Nous ferons route ensemble! » Fidèle se retourna et Chrétien reprit de plus belle. « Attends-moi! » Mais Fidèle objecta. « Il ne faut pas que je m'arrête! Je vais chez le roi et il y a des ennemis derrière moi! » Vexé que Fidèle ne l'attendit pas, Chrétien se mit à courir de toutes ses forces et dépassa même Fidèle, afin qu'à son tour celui-ci se trouva seul en arrière. Mais Chrétien ne regardait pas où il allait. Son pied heurta comme une pierre contre une pierre et il tomba. Fidèle vint promptement à lui et l'aida à se relever. Sous-titrage ST' 501